Au chantier de l'Atlantique, on ne construit pas seulement des paquebots de croisière. On s'active en ce moment pour finaliser la sous-station électrique qui équipera le futur parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Cet ouvrage permettra de concentrer l'électricité des éoliennes et de l'envoyer sur le réseau terrestre. Alors local électrique sous tension, vous touchez à rien ? Donc ici, nous sommes à l'arrivée du courant des éoliennes dans la sous-station. Donc chacune des branches d'éoliennes arrive dans un de ces tableaux, ici par les câbles qu'on voit là, et ces tableaux permettent de couper le courant des éoliennes ou de le mettre en service en fonction des besoins de la sous-station. Actuellement en phase de test, ce colosse de 2000 tonnes sera installé au large des côtes dès cet été. Mais pas de pression particulière pour les techniciens qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Ça fait déjà 12 ans que nous nous intéressons à l'éolien offshore et nous avons fait nos premières réalisations à l'export. Donc aujourd'hui, c'est un élément très important de notre stratégie. Nous sommes numéro 2 mondial de la sous-station et nous sommes sur un marché qui est en pleine croissance. Nous avons dès 2015 décidé d'investir 20 millions d'euros dans des ateliers qui sont dédiés à l'éolien en mer et surtout nous avons investi dans les personnes. Nous avons recruté et formé plus de 200 personnes qui aujourd'hui travaillent au service de l'éolien offshore à Chantier de l'Atlantique. Cette sous-station sera raccordée à 80 éoliennes, des aliades 150 d'une puissance de 6 MW chacune. Les nacelles tout juste sorties de l'usine situées à quelques kilomètres arrivent par bateau sur la plateforme logistique de Général Électrique. C'est ici sur la terre ferme qu'elles attendent d'être préassemblées avec les autres éléments avant d'être envoyées au large l'année prochaine. C'était un terrain vague, donc on a complètement réhabilité cette zone pour en faire vraiment un outil de développement au support de l'installation du parc éolien. On fait appel à énormément de sous-traitants. Si on prend l'exemple du hub, on fait appel à 100% à des PME françaises. Plus, eux-mêmes font appel à beaucoup de petits sous-traitants et TPE. Notre statistique, c'est que pour un emploi de G, on a à peu près trois emplois de sous-traitance. Donc voilà, on a entre 500 à 2000 personnes qui travaillent directement ou indirectement sur ce champ. Ces sous-traitants, pour la plupart des TPE et des PME, sont regroupés sous l'égide du cluster Neopolia. Elles collaborent pour se positionner à plusieurs sur des marchés qu'elles ne pourraient pas forcément obtenir seules. À peu près aujourd'hui, c'est 200 entreprises françaises qui travaillent. Ça représente 2300 emplois, dont les deux tiers sont en Pays de la Loire. Il n'y a pas forcément eu de la création d'entreprises à proprement dite. Par contre, il y a plutôt eu le développement d'activités de diversification, le développement de business unit dédié aux activités de l'éolien offshore. C'est très, très diversifié sur la nature des métiers et sur le niveau d'implication dans la chaîne de valeur. Des métiers très spécifiques qui gagneraient à être plus connus. Qui sait ce que c'est un agent de consignation dans le maritime, à part ceux qui travaillent dans le maritime. Alors que c'est la personne qui va s'occuper de gérer l'escale d'un bateau. C'est l'œil du client, de l'armateur sur le port. Puis le manutentionnaire, on a une image, on dit toujours que c'est les dockers. Mais les dockers, il y a des sociétés qui les entourent, qui préparent les plans pour les navires, les choses comme ça. Quand on discute avec des gens qui ne sont pas du maritime, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a autour du portuaire. C'est plein de métiers, pas forcément tous connus. Si comme Sogebras ou les chantiers de l'Atlantique, beaucoup d'entreprises françaises parviennent à obtenir des marchés qui concernent les activités terrestres, elles ont encore du mal à faire face à la concurrence étrangère sur les activités en mer. Une situation qui pourrait avoir du mal à se débloquer en raison des critères d'évaluation mis en avant dans les appels d'offres des futurs parcs éoliens offshore. Aujourd'hui, les critères d'évaluation sont extrêmement portés sur le critère prix. Et si on accentue trop sur le critère prix, on va encourager un système de dumping social puisque le lauréat à l'appel d'offres n'aura pas forcément le tarif d'achat qui lui permettra de faire vivre derrière toute une supply chain franco-européenne. Et donc l'attente des clusters comme Néopolia et des autres clusters régionaux, c'est au contraire de renforcer des critères liés au contenu local industriel et liés aux critères environnementaux pour que les parcs éoliens soient financés avec un juste coût social et environnemental de l'énergie, c'est-à-dire on va produire de l'énergie grâce à une supply chain qui soit nationale. D'ici 2025, plus de 350 éoliennes devraient turbiner dans les eaux françaises. Une opportunité de développer une filière française avec un fort potentiel à l'international. D'ici là, rendez-vous en avril 2022 pour l'installation des premières éoliennes au large de Saint-Nazaire.